Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le kangourou des maths et on va s'intéresser au sujet 2012 ici donc, c'est vraiment pour le plaisir donc question 1 à 8, les questions on va dire faciles on démarre tranquillement, première question La somme des chiffres d'un nombre ayant 2012 chiffres et 2011 quel est le produit de ces chiffres ? alors tout d'abord, on a donc 2012 chiffres et la somme c'est 2011 donc, ça veut dire qu'en prenant au minimum que des 1 on n'a pas assez de chiffres donc forcément il y a au moins un 0 et donc comme il y a un 0, quand vous allez faire le produit ? 0 fois n'importe quoi, ça fait 0 donc ici, on a déjà terminé, c'est la réponse A deuxième question à Venise, la mer est soumise à des petites marées donc on a ici un marégramme donc un graphique qui donne la hauteur de l'eau et on vous dit, ce jour-là, pendant combien de temps la hauteur de l'eau a-t-elle dépassé ? 30 cm donc vous regardez en ordonnée, on a la hauteur en cm 30 cm, c'est là donc on va bien regarder tout ce qu'il y a au-dessus de cette horizontale et donc ça va nous donner donc ici, toute cette partie de la courbe donc là déjà, de 0 à 3 heures, on est au-dessus de 30 cm ensuite, toute cette zone-là donc de 11 à 17 donc on a 6 heures ici 6 carreaux, 3 carreaux ici donc 3 heures et ici, on a encore 3 heures donc on a 10 jeunes, tout ça, ça fait 12 c'est la réponse E troisième question on considère 5 nombres paires consécutifs par exemple 2, 4, 6, 8 et 10 voilà, quelle est la plus grande différence entre ces deux nombres ? dans l'exemple que j'ai pris, vous voyez, 10 moins 2, ça fait 8 donc faites attention, on a peut-être envie de répondre 10 mais c'est 8, alors cas général alors de toute façon, ça, ça doit marcher pour tout ce qu'on choisit d'accord ? donc c'est pour ça que vous pouvez prendre un exemple sinon, vous prenez n n plus 2 n plus 4 n plus 6 et n plus 8 et vous voyez bien qu'ici la différence entre le plus grand et le plus petit elle est de 8 voilà quatrième question quelle est la valeur de l'angle alpha dans l'étoile à 5 sommets formant un polygone régulier à 5 côtés alors ça, c'est une question un petit peu plus difficile, je trouve on va regarder alors, tout d'abord déjà dans un pentagone ici quel est l'angle qu'on a là ? est-ce que vous le savez ? alors comment trouver ça ? c'est assez simple il faut juste connaître la technique vous divisez votre pentagone en 3 triangles donc 1, 2 et 3 triangles vous savez que dans un triangle la somme des angles c'est 180 degrés et vous voyez que chacun des angles de vos 3 triangles alors je vais les mettre ici en bleu si vous ajoutez ça plus ça, ça plus ça ça, 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 ça et ça vous obtenez la somme de tous les angles de tous les angles interdus pentagone et comme on a 3 triangles on a donc 3 x 180 3 x 180 ça fait 540 on a donc 540 degrés 540 degrés pour 5 angles donc 540 par 5 ça nous fait 108 degrés donc on a donc 108 degrés au niveau ici donc des angles voilà, que vous trouvez là là il y a 108 degrés alors pourquoi c'est intéressant ? tout d'abord ça me permet quand même de vous dire que effectivement dans un polygone la somme des angles, eh bien ça change en fonction du nombre de côtés dans un triangle vous avez 180 degrés dans un quadrilatère eh bien il suffit de découper en 2 triangles pour se rendre compte on a 360 degrés donc dans un carré effectivement on a 360 degrés si vous prenez un pentagone donc 5 côtés vous aurez en condition de découper en 3 triangles on a 540 degrés donc dans un hexagone 6 côtés eh bien si vous découpez vous découpez ça en 1, 2, 3, 4 triangles 720 degrés, etc. donc c'est intéressant comme remarque dans notre exercice on a donc nos 108 degrés ici donc là j'ai 108 degrés donc de l'autre côté j'ai aussi 108 degrés ça veut dire que pour mes 2 angles vous voyez ici et là j'ai donc 108 de prix il va me rester combien ? alors 108 et 108 ça fait 216 360 moins 216 il me reste donc 144 j'ai donc à l'intérieur de mon triangle ici 144 divisé par 2 72 degrés ici à chaque fois ce sont des triangles isocèles d'accord ? donc on a quasiment terminé vous voyez ce triangle ici ici j'ai alpha ici j'ai 72 degrés ici j'ai 72 degrés la somme des 3 fait 180 degrés donc 144 il a donc est ici donc 180 moins 144 36 degrés et donc c'est la réponse C question difficile je pense alors il y a peut-être une technique que je n'ai pas vue en tout cas on y est arrivé sinon petite remarque si vous tracez comme ça ces segments là vous formez un joli pentagone un grand pentagone d'accord ? et donc si vous utilisez l'info qu'on vient de démontrer vous avez donc ici 108 degrés d'accord ? donc regardez bien ici on a 108 là on a 108 donc isocèle donc isocèle 72 divisé par 2 on a donc 36 ici 36 ici et comme c'est un pentagone un grand pentagone on a 108 et 108 et bien si vous faites 108 moins 36 moins 36 ça fait 36 parce que 108 c'est 3 fois 36 donc ici dans cette figure les 3 angles c'est assez rigolo ces 3 angles là valent 36 et donc ici c'est pareil 36 36 36 etc etc donc c'est juste un petit point assez rigolo cinquième question Kangy pesait entre 59 et 64 donc sa masse M est entre 59 et 64 il a perdu entre 6 et 8 donc s'il a perdu moins 6 sa masse donc ça sera M moins 6 elle sera donc 59 moins 6 53 64 moins 6 58 s'il a perdu 8 il se trouvera donc entre 51 et 56 donc dans tous les cas il est entre sa nouvelle masse est entre 53 et 58 d'accord ? donc le seul poids qui n'est pas possible c'est donc 59 sixième question parmi les fonctions suivantes laquelle vérifie pour toute x non nulle f de 1 sur x égale 1 sur f de x alors plusieurs méthodes d'abord on peut regarder tranquillement combien voient f de 1 sur x pour chacune des formules et on va le comparer donc pour la a vous voyez c'est un peu long quand même si on fait comme ça on va regarder donc pour la a je remplace x par 1 sur x ça fait donc 2 sur 1 sur x ça c'est pour la a j'obtiens donc 2 fois l'inverse de 1 sur x donc ça fait 2x et si je regarde 1 sur f de x ça me fait x sur 2 donc ça ne va pas du tout ça c'est pas bon donc là on peut le rayer on essaye avec le b f de 1 sur x alors ça c'est long cette technique c'est juste pour vous montrer je remplace donc dans l'expression de f ceci alors après oui il y a du travail on met au même dénominateur ça fait donc 1 plus x sur x donc x plus 1 sur x et donc x sur x plus 1 si je regarde 1 sur f de x ça me donne l'inverse de 1 sur x plus 1 c'est donc x plus 1 ça ne va pas c'est pas la même chose donc ça n'est pas le b on essaye le c f de 1 sur x je remplace donc ça fait 1 plus 1 sur 1 sur x donc ça me donne 1 plus x et maintenant 1 sur f de x ça fait 1 sur 1 plus 1 sur x alors là il y a quand même du travail ça fait 1 sur x plus 1 sur x on inverse ça fait x sur x plus 1 ça n'est pas non plus la même chose même pas du tout le d f de 1 sur x pour le d ça me donnera 1 sur 1 sur x donc ça fait x et 1 sur f de x ça fait 1 sur 1 sur x ça fait x ah super ça a tout l'air d'être donc le d je vérifie que pour le ça ne marche pas donc f de 1 sur x ça me fera 1 sur x plus l'inverse de 1 sur x donc x et je retrouve en fait f de x donc 1 sur f de x ça ne marchera pas ça fait 1 sur x plus 1 sur x on met au même déliminateur 1 sur x plus 1 sur x donc je trouve x sur x plus 1 alors qu'ici je mets tout sur x ça fait 1 plus x carré sur x donc ça n'est pas la même chose donc c'était la réponse d après une technique qui peut marcher c'est l'exemple ça doit être vrai pour toute x donc ça doit être vrai par exemple pour x égale 1 donc je dois avoir f de 1 qui est égal à 1 sur f de 1 d'accord ? ça c'est mon truc je regarde combien vaut pour le a alors f de 1 égale 1 sur f de 1 si vous faites un petit produit en croix ça fait f de 1 au carré égale 1 donc f de 1 vaut 1 ou moins 1 donc je teste le a f de 1 vaut 2 donc ça ne va pas pour le b f de 1 vaut 1 sur 1 plus 1 1 demi ça ne va pas non plus pour le c f de 1 vaut 1 plus 1 ça fait 2 ça ne marche pas pour le d f de 1 vaut 1 donc ça c'est bon et pour le e f de 1 vaut 1 plus 1 vaut 2 donc ça élimine donc là c'était peut-être la bonne méthode prendre x égale 1 et tester 7ème question on vous donne 5 nombres combien sont compris entre 2 et 3 alors racine de 7 soit vous connaissez soit vous ne connaissez pas mais racine de 7 bon 7 c'est entre 4 et 9 donc racine de 7 effectivement c'est bien entre racine de 4 qui vaut 2 et racine de 9 qui vaut 3 donc celui-là il est bon il appartient pi sur 2 alors pi c'est 3,14 divisé par 2 ça fait 1,7 pi sur 2 vous pouvez le rayer direct 5 demi ça fait 2,5 vous pouvez le garder racine de 5 sur 2 alors racine de 5 il faut savoir que 5 c'est entre 4 et 9 donc racine de 5 est entre 2 et 3 quand on le divise par 2 c'est entre 1 et 1,5 donc on ne va pas le garder 2 puissance 5 sur 5 au carré alors 2 puissance 5 ça fait 16 fois 2 32 sur 25 sinon vous le faites ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 donc 4 fois 4 16 fois 2 32 et ça c'est à peu près un virgule quelque chose donc c'est pas bon non plus tout de suite on a donc la réponse B il n'y en a que 2 qui étaient dans le bon intervalle dernière question on a une liste de 5 noms le premier c'est 2 le dernier c'est 12 il y en a 3 qui manquent donc on va les appeler x, y et z et on nous donne des informations le produit des 3 premiers donc 2 x, y vaut 30 ensuite ceux du milieu x, y, z le produit vaut 90 et les derniers donc c'est y, z fois 12 donc 12, y, z vaut 360 alors on va transformer un tout petit peu on divise donc par 2 x fois y vaut 15 x, y, z vaut 90 et y, z vaut 360 sur 12 c'est à dire 30 alors on va mixer les deux premiers vous voyez j'ai x, y qui vaut 15 donc 15 fois z ici vaut 90 donc z 90 sur 15 ça doit faire 6 z égale 6 comme z égale 6 mais vous voyez ici je peux trouver y ça veut dire que 6y égale 30 donc y vaut 30 sur 6 vaut donc 5 et donc en haut x me donnera donc y vaut 5 5x égale 15 x égale 3 on va vérifier quand même que ça marche 3 5 6 donc au milieu c'est un 5 c'est la réponse C 2 x 3 6 x 5 30 c'est bon 3 x 5 15 x 6 90 5 x 6 30 x 12 360 on a terminé cette huitième question voilà et pour ceux que ça intéresse voici les quatre prochaines questions là ça se corse un petit peu et c'est beaucoup plus intéressant je dirais de ceux qu'en gourou des mathématiques à très bientôt à très bientôt